et bonjour tout le monde bonjour bonjour et j'espère que vous allez bien en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel événement donc c'est un la première akka cup donc organisée par la academius esport un événement donc au décès malheureusement très peu d'équipes sont inscrits c'est un événement organisé par l'académus mais aussi avec le soutien de de conix par derrière donc conix qui vient mettre si je dis pas de bêtises la main en portefeuille avec un proposant 100 euros de cash price mais il ya également la elysium qui vient à rajouter 50 euros donc nous mettre un cash prix de 150 euros sur cet événement donc ce qui est déjà une très belle ça on va dire sur surtout sur la scène call of duty à l'heure actuelle pour ma part voilà on est en train de préparer le premier match le premier match on vient de vous le tweet est pour ma part en tout cas pour cette ak cup by conix esports le premier match c'est les démons nasa contre les joueurs des antares esport un match qui se promet ultra haletant entre deux très belles équipes qui se rencontrent d'entrée de jeu et en tout cas on va essayer de faire la différence très très rapidement que ce soit d'un côté ou de l'autre pour essayer en tout cas de se qualifier l'académus c'est un peu organisé différemment qu'on peut nous proposer habituellement cette fois on va avoir un winner loser donc c'est super intéressant pour pour les équipes qui vont participer on voit que vous n'êtes pas forcément super nombreux donc automatiquement ils veulent vous faire jouer beaucoup plus souvent si c'est vraiment toujours très intéressant et du coup hâte de voir comment vont évoluer c'est ces équipes ces 12 équipes en tout cas cet après midi pour revenir aussi sur l'académus esports ils sont en partenariat avec avermedia avec elysium mais aussi avec inreal life c'est un bar gaming sur lille donc donc du coup big up à eux aussi petit coucou à l'organisation académus également qui va essayer de nous proposer un magnifique spectacle pour ma part j'ai essayé de rejoindre kiner et les joueurs des demons nasa les joueurs des demons nasa moi que j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas si longtemps que ça et évolué c'était lors de la cc donc lors de la cc ils sont qualifiés premiers de leur pool donc donc on les retrouvera pour les pour les huitièmes de finale à partir de demain soir oui et du coup contre eux il ya également une équipe qualifiée pour la cc donc c'est les joueurs des antarès donc anciennement joueurs biagency qui sont arrivés fraîchement chez antarès et du côté de la structure de nino donc comment ils vont pouvoir évoluer face à face à une équipe on va dire de de très bon calibre ces joueurs des ces joueurs des demons nasa bon pour ma part je suis parti faire quelques bottes en attendant je vais pas vous le cacher on va vous le pas vous le mettre à l'écran parce que voilà le shoot et c'est l'osanginal donc en tout cas je vais essayer de regarder aussi les cartes je pense que que knacky a dû me les envoyer antarès contre des mines nasa donc ce sera un app et un hp si ça il n'est c'est une des sortes payload et un contrôle sur arsenal qui qui va pouvoir je pense arriver très très rapidement donc un point stratégique sur ce site pour démarrer je ça promet énormément de spectacle d'entrée de jeu et ça leur promet d'être d'être vraiment super à le temps et c'est une des payload si c'est une carte que j'apprécie énormément voir jouer pour la simple et bonne raison que sur payload et elle est vraiment très équilibré surtout en recherche et destruction ensuite un contrôle sur arsenal pourquoi pas pour terminer en beauté ce premier match et ce premier tour de cette ak cup by coenix qui qui est super intéressant je pense avoir également si ça aide lors d'un contrôle car en général on voit souvent un bp à attaquer beaucoup plus souvent d'entrée de jeu donc c'est le bp au niveau du p1 au niveau du côté de la terrasse et ensuite le bpb si je dis pas de bêtises est au niveau de l'église beaucoup plus attaqué en seconde partie de en seconde partie de cartes donc attention comment comment voire procéder déjà ces deux équipes qui est favori dans ces matchs je pense que je mettrais peut-être à l'essence sans vouloir me vanter ou voilà mettre une petite pièce sur les joueurs des antares d'entrée de jeu sur un score peut-être de 1 parce que les joueurs des devants nazar ont tout de même de très bonne qualité des joueurs comme kiner on va dire que j'ai eu l'occasion de voir évoluer sur la saison black ops 3 donc ça fait quelques années ça fait quand même trois ans demi quatre ans c'était c'était sur xbox one kiner déjà qui avait une très très bonne connexion je ne sais pas s'il a gardé la même connexion mais en tout cas c'était c'était super intéressant de les voir jouer et maintenant est ce que sur black ops 4 c'est c'est exactement pareil ou justement ça va être un tout autre scénario car voilà les joueurs d'entrée ce sont des équipes habituées aux événements offline type sfco pour pour faire de très bons résultats ça reste toujours dans le top 10 français malgré que des 48 équipes ça reste toujours dans le top 10 donc est-ce que justement comme on rappelle qu'on est sur un événement en online est-ce qu'ils vont pouvoir faire la différence c'est quoi les équipes les joueurs les équipes donc c'est entre je les twitter c'est démons nasa contre antares esport donc c'est l'équipe de kiner donc l'équipe des démons nasa et en face les joueurs des d'antares les anciens justement billet jancy que c'est ça les équipes pour ma part j'attends les invitations de kiner et ses teammates pour lancer rapidement je pense ce point stratégique donc il me semble qu'on était en train de faire quelques bottes je pense du côté de kiner et ses teammates pour pouvoir justement à être d'entrée de jeu et rentrer directement dans le point stratégique qui qui va je pense est assez agressif d'entrée de jeu que ce soit d'un côté ou de l'autre événement aka cup en tout cas réalisé par l'académus esports by konix by konix partenaire esportif j'ai eu l'occasion de passer vite fait c'est une structure donc qui travaille avec si je dis pas de bêtises c'est leur partenaire donc c'est konix interact ils ils font tout ce qui est matériel gaming donc si je dis pas de bêtises n'hésitez pas à me corriger sur sur le chat et l'isiam qui est une structure esport également font partie des partenaires pour cet événement pour pour accompagner en tout cas les joueurs mais aussi à l'académus esports montrer un très bel événement tout cet après midi tout ce week end car voilà de 14h à 20h nous serons bien présents pour pour voir de nombreux matchs et demain bien sûr dimanche de 14h à 20h environ on sera également présent pour pour animer tout ceci pour ma part je vais essayer de trouver les joueurs ça pourrait être intéressant je vais essayer d'inviter rosane et ses teammates il me semble que c'est un léantares si je dis pas de bêtises voilà c'est exactement ça insignez insignez c'est pas un genre de vente insignez c'est un signe la cup c'est un tournoi que aujourd'hui ou dans le temps on peut toujours s'inscrire non on en bas du coup c'est sorti c'est sûr de jour merci à toi ce pain malheureusement voilà on a essayé de twitter toute la semaine concernant cette cup donc c'est un événement qui est dur juste ce week-end des équipes sont inscrits des inscrites etc etc et ce qui est dommage on va dire c'est que on n'a que 12 équipes habituellement on a sur des sur des odc ou des cup on arrive facilement à des à des événements de 30 équipes que malheureusement c'est ce qui est assez dommage en tout cas à voir alors il semble que on va s'inviter pas du tout normalement on va arriver très rapidement du côté des joueurs de hantares alors du côté des joueurs de hantares c'est d'inviter héros et n'essayez pas de problème en tout cas les gars n'hésitez pas si vous avez quelques questions on se fera une joie aussi de vous répondre pour pour passer un agréable moment en votre compagnie et animer un maximum de temps cet événement alors par contre c'est ça c'est bizarre c'est bizarre moi je rentre demain j'étais au ski donc je suis pas trop allé sur twitter tu m'étonnes quand tu es au ski tu vois pas tu tu penses plus aller aller voir les petites les petites minettes on va dire en train de bronzer et boire des coca à 15 euros que d'aller sur twitter ça c'est bien sûr la semaine prochaine il ya la exception donc aucun tournoi ne sera prévu bien sûr quand il ya une lane ou autre on va pas mettre des événements et et ça paraît un peu inutile mais je pense que pourquoi pas en refaire certains après à voir si si l'académus serait partant pour faire tout ceci également mais à voir à voir en tout cas je ne comprends pas parce que le premier match c'est bien c'est antares contre demons nasa et antares moi j'ai pas du tout la même équipe gfk et tout qui est qui ont joint donc c'est assez bizarre c'est assez bizarre alors je vais se demander parce que moi on m'a dit qu'héro zen et tout normalement ça doit être la compo antares alors j'envoie un petit message ça c'est bizarre parce que la compo antares c'est pas ça du tout j'ai pas plus d'infos n'hésitez pas si vous avez des infos nous les communiquer à nous les communiquer sur le chat alors voilà zary pas résumé mon séjour pas bien raison tout cas profite profite moi la prochaine je serai là sûrement les académus les ont battu 2-0 à l'ecc donc les joueurs des les joueurs de qui dolby salut max comment ça va du coup tu as trouvé du monde pour les scrims what the fuck oui c'est là la coupe est magnifique ah t'as vu si c'est la semaine prochaine je veux quoi faire il faut il faut pas du coup visiblement c'est pas l'équipe de alors l'équipe antares c'est pas l'équipe de héros n visiblement il ya une deuxième équipe chantard et j'étais beaucoup en ok 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 donc c'est l'équipe académique ok ok j'étais pas du tout au courant n'était pas du tout au courant j'avais pas les compositions d'équipe alors tot 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 lol 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 oh crazy tank ça fait longtemps ça fait longtemps il vient voir le frérot kineur ça c'est sûr tu vas faire un dégradé moi ah oui laisse tomber j'ai faire un truc ça va être incroyable la vie de moi je vais me laisser pousser les cheveux c'est comme dans les années bijis j'ai faire un truc afro man ça va être bah moi aussi moi aussi je croyais que c'était ça aussi non c'est pas ça du coup c'est pas ça du coup la compo c'est l'équipe académique donc c'est zoro ancien joueur des xadium nino qui est donc le président de la de la antarès il ya rfk donc que j'ai eu déjà l'occasion de coacher il ya broly némézia broly qui sera là on aura oxyam giz et du côté des joueurs des des démons nasa nous avons kineur seiko rody malibu et on attend leur last tu t'embellis grave grave laisse tomber ça m'embellir une coupe afro man avec la grosse barbe aussi ça pourrait être sympa avec la grosse grosse barbe avait grave mais grave c'est des malades c'est des malades alors il manque quelques joueurs avant de lancer ce point stratégique qui va se jouer assure alors les cartes donc moi j'ai pas les mêmes cartes invisiblement alors je vais avoir la compo à la compo c'est pas la même c'est rami cozzoro broly et rfk ok merci pour la compo alors c'est six side payload arsenal du coup pour pour le bo petit rappel en tout cas des cartes de ce match qui qui va se lancer dans quelques instants il nous manque un joueur que ce soit d'un côté ou de l'autre et qui devra arriver dans les prochaines secondes attention attention au spectacle qui va démarrer sur un point stratégique si ça et où ça fait plaisir en tout cas de reprendre un peu le cast en espérant un maximum de spectacles c'est des bo3 oui c'est bien ça c'est c'est des bo3 je pense qu'à partir au demi on devrait partir sur des bo5 demi et finale pour pour avoir plus d'infos n'hésitez pas à contacter académus sport qui se fera une joie de vous répondre miak vient d'arriver pour les joueurs des demons nasa il nous manquera le dernier joueur de cette équipe des antares les joueurs des antares alors si je dis pas de bêtises il me semble que j'ai vu la compo on me l'a filé ses orocos il manque rami donc qui va arriver rapidement je pense qu'il devra arriver dans les prochaines secondes rapidement pour démarrer le spectacle antares qu'on re nos chers amis des des demons nasa les joueurs des démons nasa qui vont sûrement vouloir essayer de faire la différence très rapidement lors de lors de ce match et faire la différence aussi face à leurs adversaires organisation à académus e-sports merci à à conyx elysium aussi n'hésitez pas à aller checker tout ceci sur twitter et de leur faire un petit coucou également les remerciant parce que voilà des événements on va en a très peu sur la scène sur la scène amateur et il faut il faut particulièrement les remercier ce genre de d'organisation mais aussi ce genre de sponsor qui viennent qui viennent aider et embellir la scène la scène e-sports call of duty jour après jour qui nous qui font un très très plaisir alors normalement tout le monde est présent on va pouvoir start dans les prochaines secondes attention le point stratégique on me dit d'honore est que la carte est en train de se lancer entre ces deux équipes n'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat antares contre demons nasa c'est maintenant c'est tout de suite quand je joue en 4g j'ai du mal à john sorry pour la tante il n'y a pas de problème c'est parti à tous à toutes demons nasa contre les joueurs des antares académique c'est maintenant c'est tout de suite aïe 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 le choix des spécialistes d'entrée de jeu désiment broly peut-être un un petit petit problème du côté de l'ancien joueur exadium on rappelle en compagnie toujours de zoro mais aussi de cos un trio de chocs qui avait plutôt bien fonctionné de la l'ancienne structure au lion vert et attention c'est parti c'est maintenant c'est tout de suite avec les joueurs des demons nasa sur votre gauche les joueurs des antares académique qui sont sur votre droite les hostilités vont pouvoir démarrer sur ce p1 à présent les maddox sont sortis les gunfights également et c'est gosse qui vient démarrer d'entrée de jeu prendre le meilleur sur son premier adversaire le moins 4 le moins 5 avec un magnifique 1 3 réalisé par giz et ses teammates les joueurs de cette équipe des antares qui démarre tambour battant face à leurs adversaires des demons nasa qui se sont fait un peu cueillir à froid dans dans ce start on va essayer de mettre un le sleigh à l'ouvrage avec un refk encore une fois le triple kill de la porte de refk qui démarre très très fort petit problème du côté de broly visiblement un kill a été pris par seiko le meilleur de zoro pour prendre le meilleur sur justement sur son adversaire respectif pour le moment on démarre très fort du côté de cette équipe des antares on va laisser filer sûrement c'est assez quelques points poubelles pour pouvoir se concentrer sur cette rotation la rotation au niveau de ce pd on peut le voir par giz il va prendre un peu la tenaille sur ses adversaires et ça va être très rapidement manoeuvré par giz avec le premier kill et justement c'était sur kiner il va essayer de de push au niveau du spawn pour avoir un récupération de ce spawn il va prendre le temps de régène se cacher dans le petit corner attend le push de son adversaire qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup c'est très bien joué de sa part giz le double kill non il va tomber sur les balles de malibu et on a eu un problème du côté de l'un des joueurs de cette équipe des antares il me semble que c'est broly broly qui a eu un petit lag qui va devoir vite rejoindre ses teammates qui sont laissés à présent en situation de 4v5 et on est en train de continuer de jouer du côté de zorro et ses partenaires on va s'y mettre de l'agressivité du côté de cos pour prendre le meilleur sur rody on enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des antares mais ce sont toujours les joueurs des demons nasa qui sont en place sur ce point on va se concentrer à la rotation c'est peut-être la meilleure des stratégies du côté de cette équipe des antares du côté des joueurs des demons nasa on vient de comprendre après le stratagem adverse de revenir très très vite du côté de zorro du côté des refk attention zorro qui a pris l'information on va le push le premier qui le prépare zorro c'est directement trade par seiko on va essayer d'agresser mais seiko encore une fois bien en place du côté de cette équipe des demons nasa pour le moment on n'arrive toujours pas à join du côté de broly malheureusement pour broly c'est dommage j'en avais tellement bien démarré du côté de cette équipe des antares le punch de giz pour peut-être permettre à son équipe de se repositionner au niveau de ce ap3 giz 1 qui vient prendre encore une fois un bon kill au niveau de ce spawn pour le moment gros gros travail de la part de giz giz encore une fois la gestion du spawn avec sa manox avec le premier kill va y chercher le deuxième kill c'est bien joué de la part de giz il va tomber sous les balles de malibus et trade directement par cos et les joueurs en infériorité numérique les joueurs de lantares sont en train de revenir petit à petit gratter point après point sur leurs adversaires des demons nasa attention seiko qui va prendre l'open on enchaîne bien du côté de seiko avec un double kill de sisi dada les pagots mais malheureusement voilà il manque il manque toujours ce cinquième joueur pour prendre ce trade kill et c'est broly qui manque énormément à ses teammates et pour le moment un petit penchant pour les demons nasa voilà chacun met son petit pronostic sur le chat on va voir rody qui va essayer de prendre la tenaille rody qui va prendre le premier kill qui va agresser le deuxième c'est rfk directement qui va trade malheureusement on a bien suivi l'action le moins 4 gratifié par ces joueurs des demons nasa qui vont pouvoir scorer à présent au niveau de ce p4 c'est dommage que broly n'arrive pas à rejoindre la game pour pouvoir retrouver ses teammates et du coup pour le moment ça permet justement de filer au score pour les joueurs des demons nasa les joueurs des demons nasa qui semblent s'envoler intouchable à présent le sleigh est au rendez-vous du côté des joueurs de ces demons nasa rfk qui va essayer d'avoir une ligne au niveau du middle on a encore rody et miak avec le petit boost d'armure le crash qui a fait son oeuvre également pas sûrement à présent à préparer la rotation au niveau de ce p1 avantage à la fin de cette première rotation en faveur des joueurs des demons nasa qui s'envolent au score à présent on va agresser bien sûr au niveau de la terrasse ohlala du côté de du côté de seiko a pas réussi à finir son adversaire pour la simple et bonne raison qu'on s'est retrouvé à court de munitions thinner pour le double kill malibu qui est full kill strict et on continue on continue d'enchaîner 100 points d'avance pour les joueurs des demons nasa face à leurs adversaires des hantares qui avait très très bien dominé ce start c'est dommage c'est dommage qu'il a lag notre notre cher camarade broly qui a pas mal de problèmes en online et du coup qui laisse ses teammates en situation plus qu'inconfortables du coup on va sûrement laisser filer cette carte si on voyait jiz qui regardait plus le décor que les adversaires et pour le moment pour le moment malibu et ses teammates on fait pour le moment le travail au niveau de ce point stratégique qui va tenter d'ajuster rfk mais ça ne concernera pas c'est le joueur de cette équipe de hantares qui est arrivé très très rapidement sur son adversaire miak et ses teammates se sont concentrés sur cette rotation p2 car voilà il ne faut pas oublier qu'il faut rester focus et rester concentré près à toute autre éventualité en tout cas du côté de cette équipe des demons nasa c'est maintenant aussi qu'on peut travailler même si on est en situation de parité numérique tout travail est bon à prendre à jiz qui ne joue qui ne joue plus parce qu'il va tout à fait faire tomber malibu et ça fonctionne bien du côté de koss de l'agressivité au niveau de ce point du côté de zoro mais pour le moment le slay est beaucoup trop haut du côté de cette équipe des demons nasa les joueurs des demons nasa qui ont très très bien démarré face à cette équipe des hantares et qui vont remporter cette première carte 1-0 pour les joueurs des demons nasa face à une équipe d'antares qui n'ont pas trouvé on va dire la dynamique à adopter face à face à leurs adversaires situation a malheureusement également de l'infériorité numérique ils sont concentrés à présent sur la rotation mais les keys strict voilà sont sortis pour malibu on va essayer d'avoir les duels à court distance au niveau de cette cave du côté de rfk mais ça ne fonctionnera pas il tombera sur le punch envoyé par malibu on not spawn du côté des joueurs d'antares et on va laisser filer cette carte 250 49 en faveur des joueurs des demons nasa face aux joueurs des hantares sur ce point stratégique sur seaside va devoir partir sur la deuxième carte cette fois ce sera donc une recherche et destruction sur payload en espérant retrouver notre camarade broly pour pouvoir jouer cette carte et on revoit le moins 3 d'entrée de jeu pour pour giz giz après qui part agresser la terrasse pour bien sûr avec sa maddox avoir le duel midrange et prendre le meilleur sur son adversaire qui était au niveau de ce petit muret au niveau du front ça n'a pas fonctionné malheureusement pour pour les joueurs de cette équipe des hantares et 1-0 1-0 du côté des joueurs des demons nasa qui démarre très bien cet événement 1-0 en tout cas on va sûrement changer la connexion et partir du côté de cette équipe des du côté de cette équipe des hantares académiques broly avait été il prenait la fessée les nasa je ne sais pas après je sais pas ce que ça aurait été en tout cas un tout autre scénario normalement on change de connexion si je dis pas de bêtises à chaque carte on change de connexion donc on devra sûrement aller partir du côté de cette équipe des hantares académiques salut à toi in back comment ça va broly et c'est la nasa après je sais pas s'ils auraient pris la fessée ça aurait été un tout autre match ça c'est sûr en tout cas mais mais à voir après on va essayer de partir sur une recherche et destruction entre ces deux équipes on ne décide pas de changer de connexion donc visiblement on reste sur la sur le même oeste alors je donne à quelques informations en tout cas alors tout c'est de savoir un peu fait toi une teinture blonde ouais bien sûr mais bien sûr la pire chose au Fais-toi une teinture blonde Mais bien sûr Avec la barbe rousse Ça pourrait être sympa Avec une petite barbe rousse La petite moustache comme ça C'est des malades C'était malade Et du coup cette fois Broly en espérant Qu'il ne bug pas Visiblement on a décidé de ne pas changer les dust On va rester du côté des joueurs des Demons Naza Pour jouer cette recherche et destruction Sur Payload Qui va s'imposer pour le moment un 0 Du côté gauche et du côté de cette équipe Des Demons Naza Qui sont imposés après le problème technique De la part de notre camarade Broly Ça fait longtemps que tu m'as pas cassé Ça fait longtemps que tu joues Tu joues toujours Je n'étais pas au cours Donc on va partir Avec le choix des spécialistes D'entrée de jeu Et bien sûr le choix des Dernières classes en tout cas Pour ces premières manches Du coup voilà Les choix de classe On voit des Maddox On voit également je pense Que l'ICR a essayé On voit un sniper du côté de Giz On va voir un duel de sniper Entre Rodi et Giz Qui va être super intéressant je pense Donc comme à mon habitude On va se mettre toujours sur la Phase offensive Et la phase offensive cette fois Elle sera en faveur Des joueurs des Demons Naza À présent Les joueurs des Demons Naza Qui vont essayer d'agresser Dans un premier temps Le middle kart On a fait un choix stratégique Assez différent Voilà Il y a une chose que j'aime pas du tout Du côté des joueurs d'entrées On a un joueur qui est Apreusement seul C'est Broly Broly il a la ligne Mais il a personne Voilà On vient tout de suite Retrouver le soutien du côté de Giz C'est très bien jeu de sa part Il va tout de suite arriver Au niveau du middle Mais voilà On tombe en 1 à 1 Et là voilà On a pas de très kill On a eu un kill à droite Un kill à gauche Et aucun très kill a été fait La bombe a été posée du côté De cette équipe des Demons Naza Et du coup Maintenant on est en situation De 2v5 RFK Ecosse Maintenant on a plus qu'RFK RFK qui ne pourra inférer Seiko le fera tomber Avec un magnifique double kill Les joueurs des Demons Naza Qui continuent sur la même dynamique Ils avaient terminé Ce point stratégique Cette fois C'est une recherche et destruction Une toute autre mode de jeu Une autre dynamique à adopter Mais voilà Seiko a décidé en tout cas De taper du point sur la table Et d'agresser parfaitement Bien ses adversaires Je viens de reprendre Oh my god Ah oui d'accord C'est pour ça Mais du coup là Je caste beaucoup plus Des événements Des trucs comme ça Des petits ODC Donc du coup voilà On va partir sur la phase offensive Cette fois Elle sera en faveur Des joueurs des Antares Les joueurs des Antares Qui visiblement C'est le même choix stratégique Que leurs adversaires précédemment Attention On vient de voir Qui n'est d'entrée de jeu Au niveau Du connect Et non voilà Hier j'étais en scrim Avec les joueuses Valkyrie Qui étaient en train de me dire Suppositoire A la place du connect Quand même C'était assez sympa Il me disait suppo Donc c'était J'ai rigolé On va dire toute la soirée Et du coup On enchaîne bien Du côté de Meek C'est team mate On va aller chercher les trades Du côté de Kinner C'est très bien Je vais la part de Kinner De mettre ce trade Il sert Et de sortie Du côté de Broly On vient se faire push Zoro complètement seul A présent Zoro qui doit reculer Poussé à la faute Les joueurs de cette équipe Des Antares académiques Qui ne peuvent absolument rien faire On va le prendre en tenaille A présent On va essayer d'avoir La tenue gauche Malibu a pris l'information Ancien joueur Ancien team mate De Invact Qui était présent sur le chat Mais aussi de Hares A réussi à prendre ce last kill Sur Zoro Et le break Réalisé du côté De cette équipe Des Demons Nasa Qui continuent A enchaîner Un à un Leurs adversaires Sans leur laisser Aucun espace Pour le moment Les joueurs des Demons Nasa Au dessus De leurs adversaires De l'Antares Et on revoit un Kinner Kinner qui est parti Chercher le trade kill Bien en place un Kinner Pour prendre ce trade kill Et salut Tous ceux qui nous rejoignent Sur le chat Pour voir ce match Demons Nasa Antares Dans ce best of three Pour le moment 1-0 Demons Nasa Et 2-0 Lors de cette recherche Et destruction Rodier et ses teammates Font pour le moment La game parfaite Et encore une fois Broly Qui est encore une fois Bugué Je viens de le voir Je ne sais pas S'il avait bugué Sur la manche précédente Mia qui prendra le meilleur Sur Zero On enchaîne bien A présent Jizz et Koss Qui ne peuvent absolument Rien faire On va essayer Avec le sniper de Jizz De tenir une ligne Sur la droite Il va se faire push Parmi la Koss Complètement seul En situation De 1v4 Et il se suicide Il va avoir avancé Il est parti Push Jizz A la ligne Il n'a absolument Pas sourcillé Jizz avec son sniper Pourquoi il a Délai dépassé Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Je ne sais pas ce qu'il a Broly Il a beaucoup de problèmes De connexion Broly Ça fait quelques temps Il a ses soucis De connexion Ce n'est pas d'aujourd'hui Ce n'est pas d'aujourd'hui C'est ça C'est exactement ça C'est quoi bug C'est ça qui est dommage C'est ça qui est dommage Il a voulu mettre Un open Jizz Avec son sniper Ça pourrait être intéressant De voir ce qu'il va Nous proposer A la ligne gauche Il va essayer de tenir Le connect Avec un sniper C'est toujours Toujours assez intéressant A voir le move De la part de Jizz Ça a pris des moustaches De son adversaire On va le push Maintenant la chasse A l'homme est lancée Der Jizz Jizz a son sniper Il va partir tout au fond Du spawn Tout au fond Mais il n'aura même pas le temps Car Miak Ne l'a pas laissé respirer Et Miak Avec énormément D'agressivité Avec Avec sa SOG A pris ce last kill Et permettre A cette équipe Des Demons Nasa De mener 4 à 0 4 à 0 Et on revoit Miak Mettre énormément D'agressivité Avec son SMG Au niveau du connect Venir agresser Bien sûr Le spawn adverse Pour venir faire tomber Jizz Il n'a pas eu le temps De se retirer Bah je suis d'accord Avec toi Je suis d'accord Avec toi Kiner C'est très C'est chiant Bah c'est chiant Même pour vous Je pense Vous aurez préféré Jouer en 5v5 Mais après C'est les aléas Du online Malheureusement pour nous Ça arrive Et du coup Sportivement Tout de même Les joueurs De l'antarrest académique Continuent à jouer Donc c'est vraiment Toujours intéressant A voir Attention On va essayer D'agresser C'est le fat timing Pour Kiner Malheureusement pour lui C'est tout de suite Trade par Miak On va prendre le temps D'avancer sur le côté gauche Du côté de Malibus Aiko qui va tenir Le connect Rodi lui Avec son sniper Va essayer de se positionner Au niveau du back On va avoir Quelques informations Du côté de Miak Qui va galérer un peu A monter au niveau du top On va essayer de mettre De l'agressivité Du côté de Miak Il vient prendre le meilleur Sur Koss Qui n'a pas pu Réussir à move J'ai repéré Du coup Le punch peut-être Pour Miak Non c'est directement entré Il n'a pas Malibus Il a bien suivi L'action sur Simmate RFK qui va prendre le meilleur Sur Seiko RFK en situation de 1v2 Il est au niveau du connect Malheureusement Voilà il va jouer les kills Il va jouer les kills Il ne pourra absolument rien faire Tout de suite Bien attendu Par ses adversaires Les joueurs des Demands Naza Qui sont complètement En train de D'anniler Ces joueurs des Antares Qui n'arrivent pas A respirer En situation de 4v5 Depuis le début du BO Malheureusement pour eux Des soucis De connexion Du côté de Broly Ne lui permettent pas De continuer Les cartes Et du coup Ca fait 5 à 0 Les joueurs des Demands Naza A une petite manche De se qualifier Pour le prochain tour De cette AKK Bacone XSport 150 euros De cash price A gagner Qui va l'emporter Dans cet événement Grand favori De l'événement Peut-être les joueurs Des Alcyon Équipe de Ips Qui avait fait la top 2 Lors de la dernière SFCO Mais attention Les joueurs de Antares Ne sont pas morts Quand il reste encore Dévis Il reste encore de l'espoir Oh la la Quelqu'un encore une fois Proposé par RFK RFK qui va tomber Sous les balles de Malibu Situation de 2v2 Dans cette manche Numéro 6 Malibu Et Roddy Face à Koss Et Zoro Attention Zoro Au niveau du connect Qui va prendre une information Sur son premier adversaire Au niveau de ses caisses Koss Qui va essayer de Temporiser Bien sûr Au niveau de son spawn Et malheureusement Son teammate Zoro vient de tomber Sous la balle Envoyé par Roddy Et son sniper C'est une free win On plaît Après Voilà C'est quasi ça C'est quasi ça Et là voilà Il va On aura pas le temps D'agresser Koss On a pris l'information Où il était situé On a su qu'il était Au niveau du connect Et On a le petit boost d'armure En plus Et du côté de Malibu On va se permettre Le luxe De prendre le kill A la secondaire Et donc du coup Ca fait 2-0 Victoire Des joueurs Des démons Nasa Dans Cette game Et leur permettant En tout cas De se qualifier Pour le prochain tour Pour cette AK Cup Euh J'ai sauré les mecs Unlucky Ca arrive Ca arrive après Ca arrive C'est des allées À du online On est obligé De faire avec Ne vous en faites pas En tout cas On va se retrouver Euh On va se retrouver Dans quelques minutes Pour le prochain Pour le prochain match En tout cas Je vais essayer De regarder En tout cas Euh C'est quoi le prochain match J'ai demandé Knacky Non c'est pas Knacky C'est pas le C'est pas les saucisses De Strasbourg Là C'est Knacky le président De la De la Academus Donc du coup Qui m'a envoyé ça Je pense sur Discord Dans les prochaines minutes Et pour le moment Et pour le moment 1-0 2-0 pardon Et victoire des joueurs Des Academus Et des Victoire des joueurs Des Daemons NASA La fatigue m'emporte La fatigue m'emporte Pour ce premier tour Et du coup On va les retrouver Plus longtemps Dans l'événement Plus loin dans l'événement Et ça va être Super intéressant Je pense De les voir évoluer Ces joueurs des Daemons NASA Que j'ai eu l'occasion De voir Et de caster Depuis Depuis